Alors, Sair, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Sair, président de la séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Sair, nous avons appris que hier, les étudiants de Saint-Louis étaient dans la rue pour manifester. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus au sujet de cela ? Oui, hier, nous sommes descendus sur la rue nationale. Pour manifester du comportement des autorités face aux étudiants. Le 15 mai 2018, notre camarade Mohamed Follefen est tombé sur les champs de bataille dû à la question des bourses. Huit mois après, au moment où la CSL réclame toujours justice pour Follefen, les autorités se permettent d'avoir l'audace et le courage de créer des problèmes encore sur la question des bourses. Juste pour vous dire, l'intervention du paiement du mois de novembre a eu lieu le 1er décembre, qui jusque-là, après 45 jours, des étudiants courent derrière l'écobanque pour avoir leur bourse, courent derrière des opérateurs à qui on demande toujours 72 heures après de repasser, et 48 heures après de repasser pour toujours avoir leur code de retrait. Nous ne pouvons pas comprendre. Jusque-là, 21 jours après l'intervention du paiement du mois de décembre, des étudiants encore n'ont pas pu percevoir leur argent, à qui on demande de s'inscrire sur cette plateforme, et de patienter 72 heures, 48 heures, encore 72 heures, 48 heures, répétées et répétitives. Donc, ce que nous voulons dire aux autorités, et ce que nous avons eu à dire déjà, c'est qu'ils puissent dépasser une caisse au sein de l'université pour PSS d'étudiants à la part biétage. Nous avons eu à l'aerté par 48 heures des IST, 72 heures des IST. Hier, nous sommes passés à 96 heures des IST, 48 heures de cessation de toute activité pédagogique, avec descente sur la nationale de 22 heures à 1 heure du matin. Et ce n'est que le début du combat. Si les autorités veulent régler le problème, ils n'ont qu'à dépenser une caisse ici au campus pour payer ces étudiants par biétage. Et aussi, nous fustusons le comportement de l'écobanque. Des étudiants acquis ont vu leur argent dans leur compte et ont demandé de patienter jusqu'à la fabrication d'une nouvelle carte. Des étudiants acquis ont donné de nouvelles cartes et au paiement, ils reçoivent des cotes warrants et visuels. À quoi servent ces cartes ? Des étudiants qui subissent des débuts à tort, allant de 6 000 francs, 60 000 voire 100 000 francs. Nous voulons la production systématique de cartes gap pour tous les étudiants des universités sénégalaises, plus pratiquement celles de l'université Castor-Berger. Et ce qu'il faut savoir, Sanar est dans un coin très loin de la ville. Les étudiants ne peuvent pas rester là sans manger. C'est pourquoi nous avons eu un décreté de 96 ans, pour permettre à ces édits droits d'aller se restaurer sans aucun problème. Si les étudiants, si les autorités ne réagissent pas dans les meilleurs données, nous allons passer à la vitesse supérieure et nous allons faire pire l'année dernière. Quand vous parlez de passer à la vitesse supérieure, il s'agit exactement de quoi ? Est-ce que vous avez des actions qui sont déjà bien définies ? Autre chose, est-ce qu'aujourd'hui, l'administration de l'école est informée de cette situation ? Il est-il m'attendre que vous ayez lancé ? En fait, la CSL ne va pas rester là à dire ce que nous allons faire. Nous allons poser et les autorités vont voir. Et si la CSL dit qu'elle va passer à la vitesse supérieure, les autorités savent bien et bien que s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, nous allons le faire et ils vont voir. Par rapport aux alertes, nous avons eu à faire 48 heures des IST à rencontrer le recteur, à envoyer un mail au recteur, au ministre de l'Enseignement supérieur, aux responsables de l'écobanque des étudiants. Donc nous avons eu à faire des alertes avant de décréter ces 96 heures, 48 heures de défendre sur la nation. Maintenant, c'est aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités pour régler le problème dans les murs où la coordination va prendre toutes ses dispositions pour passer à la vitesse supérieure. Et quelles que soient les conséquences, nous allons assumer. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez reprendre cela en holop ? Parce que nous avons également une audience très holop qui nous suit ici à la radio. à la radio. nous avons eu fait un mouvement dans le mouvement 8 mois après le lieu de retourner à la base de l'Ontario dans la base de l'Ontario. Parce que nous sommes que nous avons déjà compris qu'il y a des autorités qui ont d'audace de poser les problèmes sur la base de l'Ontario. La base de l'Ontario est sûre que l'Ontario nous prie à la base de l'Ontario. ... Nous avons dit que nous avons pu les juger. Mais cette fois-ci nous avons eu à l'éternette en rect siinä, à l'éternette en responsable éco-banca, à l'éternette en l'enseignement supérieur. Mais je n'en ai pas à nous, moi je suis venu à la juge, je suis fière de meurs de l'éternet. Nous sommes un délevé responsable de régler les problèmes. Nous devons être venu au défaut d'autres. Nous devons être les défendants, nous devons faire des connections, l'éternet de l'édition, nous devons être les deux. Nous sommes très responsables avant de poser des actes, de nous informer les autorités pour que nous sachions l'agir et nous allons on ne les avait plus voulu merci beaucoup et pour vos disponibilités merci beaucoup à plus tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibradio tu veux savoir plus sur tes stars préférées abonne-toi ça marche